à l'institut français de berlin le 28 octobre 2014 alfred dessinateur et auteur de comme prima est venu nous présenter son livre qui a reçu en janvier 2014 le prix du meilleur album lors du festival international de la bande dessinée d'angoulême comme prima est un livre qui raconte voyage sur plusieurs jours que vont faire deux frères italien qui se retrouvent au tout début du livre après dix ans sans s'être vu le plus jeune des deux vient chercher son son aîné pour lui annoncer la mort de leur père et lui demander de rentrer au pays avec lui pour à cette occasion et on va suivre pendant pendant l'ensemble du livre on va suivre les trois quatre jours de périple avec tout ce qu'il va y avoir comme souvenir qui remonte à la surface comme non dit comme malentendu et et comme règlement de compte voilà alfred a écrit son livre en deux ans mais sur une période de trois années avec une méthode d'écriture propre à lui et j'ai une méthode d'écriture un peu particulière en tout cas pour moi qui a été de construire mon récit au jour le jour de manière quasi improvisée au quotidien pour faire en réalité le voyage en même temps que les personnages je voulais pas connaître à l'avance les réponses aux questions qui pouvaient se poser eux ou que j'aurais envie qui se pose ou que j'aurais besoin de leur poser à eux je voulais vraiment pouvoir faire le trajet en même temps que les personnages et du coup moi grandir et faire voyage en même temps que l'oeuvre alfred est venu à berlin vous parler de son ouvrage à l'occasion de la sortie de la version allemande par la maison d'édition reproduque dans la mesure où je ne parle pas du tout allemand du coup j'ai cette espèce de petite frustration de pas pouvoir le lire dans la langue et de ne pas pouvoir me rendre compte véritablement de ce que de la qualité de la traduction en revanche c'est toujours quelque chose assez dingue quand on fait un livre en pensant se parler qu'à soi et à quelques personnes de s'apercevoir que non seulement ce livre il parle à plus de gens dans sa propre langue mais qui parle également à des gens dans d'autres cultures qui ont d'autres repères qui ont une autre vision sur l'italie et la france et ceux et du coup c'est des choses qui sont assez assez troublantes et assez touchantes à chaque fois que j'ai la chance d'avoir un livre traduit je suis extrêmement ému de voir que c'est une histoire qu'on fait dans sa dans son petit atelier d'un seul coup peut parler bien au bien des des frontières près de la langue